Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna est revenu sur l'affaire Lazara. Cette dernière a annulé, au dernier moment, sa participation à la répétition générale de l'Eurovision. Ainsi, l'animateur de C8 en a profité pour expliquer pourquoi, selon lui, la France ne gagnera jamais la compétition. Cyril Hanouna revient sur son expérience à l'Eurovision dans moins d'un mois, Lazara représentera la France à l'Eurovision. Avant le grand événement, les candidats enchaînent les plateaux de télévision et les concerts en Europe. Malheureusement, la chanteuse québécoise a déjà fait polémique. En effet, ce week-end, elle a annulé sa participation au live l'Eurovision in Concert à Amsterdam, pour des raisons personnelles. Elle ne s'est également pas présentée à un concert organisé à Londres, ni sur le plateau de Télématin. Des désistements qui font énormément parler dans les médias. Si Lazara évoque un événement familial soudain, certaines personnes pointent du doigt le caractère de la chanteuse. Par exemple, une vieille connaissance n'hésite pas à la qualifier de diva. Des révélations sur lesquelles Cyril Hanouna est revenu. L'animateur ne touche pas à mon poste en a profité au passage pour parler de son expérience. Pour rappel, il a animé l'Eurovision à deux reprises. La première fois, c'était en 2008, à Belgrade. Et la seconde fois en Russie, du côté de Moscou. Ainsi, il n'a pas hésité à partager une anecdote particulièrement drôle, je l'ai animé deux années de suite, l'Eurovision, on me jetait des pierres. Avec Patricia Cass, on était dans le bus avec 50 personnes. Patricia Cass, je l'adore, très sympathique. On est avec toute la délégation française. Moi, je dois animer l'Eurovision, je suis comme un ouf. Ça va, Patricia ? Et ton mec, il va bien ? Il te parle toujours d'aventure ? Quand elle est entrée dans le bus, je lui ai dit tu es entrée dans la lumière comme un insecte fou. Et de poursuivre, on est en plein trajet, Patricia Cass fait stop. Le chauffeur s'arrête. Elle voulait faire faire pipi à son chien. On a arrêté toute la délégation le chien a pissé. Moi, je lui ai dit Patricia, tu as tout à fait raison, si y est-il toi la star. Et après on est arrivé à l'Eurovision. Marie Myriam, la dernière française qui a gagné l'Eurovision selon Cyril Hanouna, il existerait des accords entre pays. Et malheureusement, à ce petit jeu-là, la France serait isolée. Je peux vous dire, on n'a aucune chance de gagner. Donc, arrête de rêver, si on gagne, écoute-moi bien, je prends ce que tu veux comme partie de mon corps et je te la mets en œil de lynx, lâche l'animateur. Pour rappel, la France n'a pas gagné le concours de l'Eurovision depuis la victoire de Marie Myriam, en 1977, avec Oiseau et l'Enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501